L'opéra, Péléas et Mélisande de Debussy, est largement considéré comme l'un des opéras les plus importants de l'histoire de la musique. Pour comprendre l'importance de Péléas et Mélisande, nous devons d'abord examiner le contexte historique dans lequel il a été composé. Debussy a écrit l'opéra au tournant du XXe siècle, une époque de grande expérimentation et d'innovation artistique en Europe. En particulier, le mouvement impressionniste en peinture a eu une influence profonde sur l'approche de Debussy en musique, car il cherchait à capturer les impressions sensorielles fugaces d'un moment plutôt qu'une image fixe. L'approche de Debussy envers la musique dans Péléas et Mélisande était radicalement différente des opéras traditionnels qui avaient précédé. Au lieu de se concentrer sur des airs et des duos conventionnels, il a créé des lignes vocales plus proches du langage parlé que du chant, souvent nécessitant au chanteur d'utiliser un style mi-parler mi-chanter, connu sous le nom de parlando. Cette approche permettait aux chanteurs de transmettre une plus grande gamme d'émotions et rendait l'opéra plus réaliste et psychologiquement complexe. De plus, Debussy a utilisé un système complexe de motifs musicaux et d'harmonie chromatique pour créer une atmosphère onirique qui mettait l'accent sur les émotions et la vie intérieure des personnages plutôt que sur l'intrigue et l'action. Cette innovation a inspiré de nombreux compositeurs qui ont suivi, tels que Stravinsky et Schönberg, qui ont tous été profondément influencés par l'approche musicale de Debussy et son utilisation d'harmonie et de textures non conventionnelles. En plus de ses innovations musicales, Pelleas et Mélisande étaient également importants dans le contexte du nationalisme musical français. A une époque où la France cherchait à affirmer son identité culturelle sur la scène mondiale, l'opéra de Debussy représentait un rejet des traditions opératiques italiennes et allemandes et une célébration de la sensibilité française unique. Pelleas et Mélisande a également eu un impact durable sur la musique occidentale. Le travail a influencé la musique du XXe siècle, inspirant des compositeurs de différentes générations à repenser la façon dont la musique pouvait être créée et interprétée. Son influence est évidente dans la musique de compositeurs tels que Boulay, Stokososan et Cage, ainsi que dans les opéras et les œuvres théâtrales ultérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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